Donc on avait vu, on avait vu la foi dernière, on avait vu la foi dernière, Rabbi Ohana nous a donné un djinn, un djinn, quelqu'un qui n'est pas Kohen, il a avalé des prunes de Trouma, et il les a revomis, il les a promis, et il les a mangés, et un autre les a mangés, alors le premier, il paye quen v'homesh, ce qui est normal, le hidou shilé, que b'liya égala khila, et le deuxième, shené, en me shalem ela, demé isin, la vichon bilvad, ça veut dire qu'on considère, s'il paye au premier, on considère que le premier mangeur les a acquis, et comme ils ne valent plus rien du tout, que pour la compétition, c'est pourquoi ils le payent, voilà l'agmara qu'on a vu la foi dernière, point, toutefois j'ai chani, pour la question suivante, il dit, Dans l'agmara, on voit, que quand tu les as vomi, ça n'a plus de valeur, que pour la combustion, Pourtant, dans l'agmara qu'il a mangé moitié de zay, et il a vomi, on parle de n'importe quoi, Il a réavalé ce qu'il a vomi, des hayavs, on dit qu'il est hayavs, son garonne, il a profité d'un kazai, donc on voit de là, que même ce que tu as vomi, ça s'appelle toujours du okhali. Pour toi, pour celui qui a vomi, ça s'appelle toujours du okhali. Voilà, la question est claire. Alors, avant de continuer la réponse de tout ça, il y a juste une n'agmara, la Beno Hananel, selon lui, la question ne commence même pas, pourquoi ? C'est pas vomir par la bouche, on parle pas de vomir par la bouche, on parle de le faire sortir par le derrière. D'ailleurs, c'est pourquoi chez nous, ça ne vaut rien du tout que de mes racines. Par contre, là-bas, on parle qu'ils l'avaient refait sortir par la bouche, c'est pourquoi ça peut toujours s'appeler akhila. Voilà, selon Rabbeinu Hananel, on a répondu à la question de Tosfout Léchani. Mais c'est bizarre quand même pour Rabbeinu Hananel, quelqu'un va manger après quand c'est sorti par la bouche ? Moi, j'ai déjà vu des personnes qui buvaient de l'eau. C'est moins grave. Je ne sais pas. C'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est pas possible. De toute façon, c'est... Effectivement, si maintenant il a vu le bonheur, il a huit mois. Alors, Tosfout Léchani, auquel cas la question, elle ne commence pas. Enfin, elle peut commencer, on répond comme on vient de dire. Maintenant, Tosfout Léchani, il n'a pas comme ça. Les deux, on parle de vomir par la bouche. D'accord ? Comment ça se fait que dans notre Gemara, on voit que ça n'a pas de valeur que comme de mes racines, mais là-bas, on considère ça comme une akhila g'moura. De tel sens qu'il est hayav. Quelle est la réponse qu'il donne ? Alors, Tosfout Léchani, ici, va donner trois réponses. Première réponse, après, que lui ne va pas être d'accord, et après, une autre réponse, on va voir par la suite. Je continue. Tosfout Léchani. Bon, je n'ai pas bien compris la réponse de Tosfout Léchani, parce que Tosfout Léchani me dit, là-bas, on parle, donc dans Maser et Cholim, Chelo Befanao, pas devant lui, mais on parle de la même personne. On parle de la personne qui a mangé Hasizait, il a revomi, il a remangé. On comprends pas, c'est quoi le mot Chelo Befanao ? Ça veut dire que... Bon, c'est pas clair pour moi, ce qu'il est en train de dire. A priori, ça veut dire qu'il... Je finis dans les mots. C'est ce qu'on dit là-bas. Là-bas, on dit qu'il y a une différence lorsque c'est Befanao, et lorsque c'est pas Befanao, puis rouge. Quand moi, j'ai vu quelqu'un vomir, ah, ça me dégoûte. Mais si je n'ai pas vu vomir, et après, je vois quelque chose qui ressemble à une prune, oui, eh bien, ça ne me dérange pas que de manger. Dénéhi Befanao, le Hazi, Shelo Befanao, mihze Hazi. Voilà sur quel gmara il s'appuie. Donc, ce soir, Chénie, il en profite, et il dit, ah, tu connais ce hilouk entre Befanao et le Befanao ? Eh bien, Dachoum, qu'on nous a dit que ça s'appelle Ochel, c'est pas que c'est Shelo Befanao. D'accord ? Bon, mais ça, c'est pas très... Comment ça, c'est Shelo Befanao ? Vas-y, Serge, qu'est-ce que tu voulais dire ? Shelo Befanao, ça veut dire que là-bas, il parle de deux personnes. Exact. Donc, la deuxième, elle n'a pas vu. Donc, voilà, la deuxième, elle n'a pas vu. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il serait Hayab, mais s'il a vu, il n'est pas Hayab. Oui, mais c'est quoi le cas de Rolin là-bas ? Le cas de Rolin, c'est la même personne. Ah ? Le cas de Rolin, c'est la même personne. Mais c'est ça, c'est le cas de Rolin qu'on veut dire. Oui, oui, mais si je prends le cas de Rolin et je le ramène dans notre cas, je ne disais pas... Laissez-nous, laissez-nous. C'est nous, c'est Befanao. Et là-bas, c'est Shelo Befanao. Mais là-bas, Shelo Befanao, après ça, on passe dans les mots. Oui ? Oui, je comprends ta question, mais j'essaie d'arranger. Alors, la châche, il dit, oui, dans le même sens, c'est lui-même qui a vomi. Pour lui-même, ce n'est pas dégoûtant, c'est dégoûtant pour un autre. On ne dirait pas trop que c'est ça la caramnade de Tosfot Tishanin, donc il faut être marien sur la caramnade de Tosfot Tishanin. En tout cas, la châche, il utilise un petit peu toujours la même idée de Tosfot Tishanin, mais il répond à sa manière. D'accord ? Ça, c'est la réponse numéro un de Tosfot. C'est bon ? Jusqu'à, tout va bien ? Excusez-moi, bonsoir. Vous êtes à quel Tosfot ? Non, on n'est pas dans Tosfot, on est dans Tosfot Tishanin. Tosfot Tishanin. Oui. Alors, je continue, M. 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 La consommation du premier consommateur, eh bien la truma s'est profanée et elle n'a plus l'ingine de truma. D'accord ? Quand elle a touché la bouche. Quand il a mangé le premier. Quand elle a touché la bouche, elle n'a plus l'ingine de truma. Là-bas, on parle de hélèv. Alors, au sujet de hélèv, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de profanation. Donc, tu revomis, tu remanges, tu as mangé, ce n'est pas le cas à manger. Et chez nous, quoi ? Chez nous, la truma s'est profanée. On ne comprend pas la réponse. Pourquoi on ne comprend pas ? Même si elle a été profanée, finalement, le deuxième consommateur, pourquoi il ne paierait pas la totalité ? Pourquoi il ne paie que du mé'essin ? C'est la question de Tosfot Yishanim. Non, c'est une parenthèse. Il ne veut pas répondre d'une certaine manière. Je mets ça de côté. C'est la question de Tosfot Yishanim. Tu ne comprends pas ce nom ? Pourquoi il ne paie que du mé'essin n'est pas le prix des fruits ? C'est bon, jusque-là, ça va bien ? On résume. Il a répondu d'une certaine manière. Il a... Il a dit, il y a dit, il y a des pierres et des mobiliers. Attends, vous êtes aussi en famille, hein ? On prend la première réponse. Dans la première réponse, il a fait une différence entre Yodéa et Yodéa, d'accord? Mais la question qu'on a selon cette réponse, dans notre Gemara, on parle de quoi? On parle qu'il a vu qu'il a vomi. C'est pourquoi ça n'a pas de valeur. Mais je ne comprends pas. Si toi, que tu as vu que c'était de la vomi, à une autre personne étrangère qui elle n'a pas vue, ça s'appelle de la nourriture, ça. Et si ça s'appelle de la nourriture, alors il doit me payer. Même celui qui est devant moi qui a vu, pour lui, ça n'a pas de valeur. Mais pour moi, ce que lui, il a mangé, ça a de la valeur parce que j'aurais pu le donner à quelqu'un d'autre qui n'a pas vu vomir. Voilà la question qu'on a sur le premier tirouf de Tosfot, Yishanim. Cette question qu'on a la, Tosfot, la rèche, la pause, et les messageses de la pause, c'est clair? Donc, j'ai dit, Tosfot, Yishanim, j'ai dit, Tosfot, Yishanim, j'ai dit, Tosfot, Yishanim, ça s'appelle quand même, apte à consommer. Et il a répondu qu'ici, c'était devant lui. C'est pourquoi ça n'a pas de valeur, il ne paye que de me ici. Cette question que je fais, on l'a déjà fait par ailleurs, comme ça dans le chasse. C'est clair, donc cette question-là, je répète, Tosfot, Yishanim, il a posé. C'est bon, il est resté sur la réponse. Maintenant, Mishmoud Kouna, il continue, une ligne. Il dit, pour leur question, je te réponds. Moi, j'ai repoussé leur réponse, finalement. Alors, moi, j'ai une réponse, je vais te donner une réponse. Quelle réponse je donne? Les prunes, c'est différent. Ce n'est pas comme le halef de Hulim. Halef de Hulim, comme ça, moi, je comprends ce que dit Mishéha. Même si ça a été consommé, vomi, ça peut se reconsommer. Mais si ce sont des prunes, non. Tout simplement. Tchisvin, Shani, Dewe'i Kul. D'accord? Il est un peu court dans ses paroles, mais je crois que ça, c'est Kawana. Dewe'i Kul, ça veut dire, ça y est, c'est passé dans le... C'est bien au calme, quoi, ça. D'accord? Il n'est pas le cas dans le halef. De toute façon, le halef, c'est déjà par nature, c'est déjà mou. Donc, il n'y a pas vraiment une différence après avoir vomi ou avant. Voilà la réponse de Mishmolot Kiyouna pour répondre à la question de Tosfotye Shani. Maintenant, je continue Tosfotye Shani, les dernières lignes que je n'ai pas lues. Alors, regardez. C'est parti. Après. Vechen aya Omer Rabbi, ou ve'od aya Omer Rabbi. D'etama mishum d'elo hazu l'akhila, o'od mishiyak kiotan. Allez, écoutez, comment cette phrase-là. Cette phrase-là... répète répète la phrase tu n'as pas tu as dit dans les yeux tu marquais mais je crois qu'il faut dire comme ça il y a dans la gaotte donc tu as dit encore une réponse on dirait la raison c'est que la raison entre ici et Yaholi c'est que ici chez nous une fois qu'il y a eu vomissement c'est plus Raoui la Akhila c'est ça c'est la réponse de Mishmaq ou bien j'ai pas compris ton souhait ou bien Mishmaq Kona il avait pas la dernière phrase ou bien Mishmaq Kona il a compris autrement la dernière phrase vous comprenez mon problème ça c'est un verre des vacances ça c'est un verre des vacances ouais comme je suis dans vacances ou la blanche on dirait qu'il est enrichi allez on avance on avance ça c'était pour le premier Mishmaq Kona on avance la nourriture et la boisson ça ne s'associe pas on a vu dans la Mishma maintenant c'est qui l'auteur de la Mishma c'est une mahlok l'auteur de la Mishma c'est Rabbi Oshua Vietnam tout ce tout chose et son chiot sont les mêmes et bien ça s'associe qu'est-ce que ça veut dire vous avez deux choses qui sont mêmes d'accord alors ils peuvent contaminer transmettre leur toumah parfois les chiot sont égales par exemple kazaït minameth oui ou kazaït minameth les deux les mêmes chiot sont les mêmes kazaït, kazaït mais le problème c'est que leurs chiot ne sont pas les mêmes leur toumah n'est pas la même le chiot est le même mais la toumah n'est pas la même pourquoi parce que kazaït minameth tu touches tu t'as mis sept jours mais si tu touches une évêla tu t'as mis que jusqu'au soir tu m'as trahérem d'accord donc dès l'instant dit Rabbi Oshua ou la toumah c'est la même et le chiot c'est le même alors les deux éléments qui s'associent mis t'aref alors explique Rashi par exemple par exemple de deux morts différents d'accord il est mort il y a un de sa chair et puis un de donc les deux c'est une toumah de les deux leur chiot c'est cazaït les deux d'accord au niveau des reptiles deux racines différents le chiot de toumah il est comme le volume d'une lentille c'est ça ça veut dire par contre et même plutôt très bien maintenant je reprends l'agmara ça veut dire quoi ils ont la même mais le chiot est différent par exemple chérez ou nevela chérez son chiot c'est kardacha nevela son chiot c'est cazaït mais les deux c'est tout mataref alors c'est pas mis t'aref d'accord donc tomato velo chiot ou bien chiot ou velo tomato par exemple hasizaït minamet avec la nevela oui ça s'associe pas c'est vrai que les deux le problème c'est qu'un c'est tomat chival c'est tomat aerev oui donc chiot velo tomato ou bien encore pire le tomato velo chiot ni la tomat c'est la même ni les chiot ne sont les mêmes n'est star fin c'est s'associe pas point ce que dit la bioshua vraisemblablement de ce que dit ne sont pas d'accord achabim pense que oui c'est on va revenir sur cette idée là sur cette nekouda là dans quelques instants maintenant dans le mahlak de l'agmara l'agmara nous dit que notre mishnah pourquoi les chiorim ne sont pas entre le et le mach c'est parce que les chiorim sont différents le chiorim c'est cote évêque le mach c'est melokim l'olong mao c'est pas les mêmes chiorim c'est pas amistare mais c'est pas ça qu'il a dit le boshua il a dit il faut que ce soit les mêmes non il faut qu'il c'est pas qu'il soit les chiorim les mêmes les chiorim même dans le cas de tuma il faut aussi que tuma soit la même d'accord très voilà ce que nous dit je continue c'est pas sûr même je peux te dire que c'est l'auteur de notre mishna au sujet de tuma il s'en fiche ça c'est tamé ça c'est tamé d'accord alors ça s'associe j'ai besoin de enou tant qu'il y a pas du yishuv à d'arad je suis pas sorti du yishuv et si tu sommes la nourriture avec le masque il y a pas yishuv à d'arad d'accord il faut cotevet de ou bien qu'il yishuv la composition des deux yishuv à d'arad point alors là aussi encore une fois on doit être métabelle parce qu'il y a d'accord comme ça il répond pas que lui continue la on va répéter la maintenant c'est qu'est ce qu'on doit faire on va faire tout sur d'accord comme on a dit comme Clare l'agmère à l'agmam Rambin Habib d'al il a écrit sur le dernier père c'est pourquoi Abismak maintenant il rapporte souvent le dernier père de Maham Ben Habib il a rapporte C'est là qu'il y a aussi toute une chita dans Massef et Rosh Hashanah. Maram Ben Habib. Alors, nistapheq lida'at Rabbanan, imistaref l'tameh kekal shebishneem, ho kehamur shebahem a'incha. Alors, khachamim, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Oshua, donc eux, ils pensent que c'est mistaref. Là, c'est là qu'il y a Maram Ben Habib, Abim Moshe Ben Habib et Ben Habib. C'est est-ce que, quand c'est mistaref, c'est mistaref l'ahamur shebahem ou l'alakal shebahem? D'accord. Haïncha. Ça veut dire, vous avez ça fait zaït shalem. Alors, en tout cas, on considère que c'est zaït shalem de mec ou de nevelah? Mec, c'est hamur, c'est shiva. Nevelah, c'est kal, c'est tomate aere. D'accord, quand j'ai lu ce qu'il a dit tout de suite, j'ai pensé à Mishmout Kona, à ce que va dire Mishmout Kona. Mais je n'ai pas vu Maram Ben Habib Dufnim. J'ai pensé à Mishmout Kona. Alors, Mishmout Kona dit, je ne comprends pas ce qu'il a comme question. Pourquoi il se pose cette question-là? Quand on parle de sirouf, on parle que c'est mistaref. La preuve, l'agmara d'Ama'ilah, elle dit, ça veut dire, vlad rishon. C'est mistaref. Pourquoi c'est mistaref? Pour rendre chenie quelque chose d'autre ou pour rendre chenie quelque chose d'autre? Mishmout Kona, c'est mistaref. C'est mistaref. C'est mistaref. Donc, tu vois bien que le sirouf, il se fait par rapport au cal. Et puis, on a dit, on a un autre endroit. D'accord. Un baguette et un sac. Là-bas, on parle qu'à partir de quand le baguette, il met un bel tout ma. Il faut qu'il fasse le chenie. Un chenie, un sac, un arba, un arba, un arba. D'accord. Il y a beaucoup de sirouf là, un à côté de l'autre. Dans la Mishmout Kona, là-bas. Si tu prends du baguette et du sac, ça peut être mistaref. Mais uniquement, la cal. C'est-à-dire, comme sac, j'ai besoin de 4 sur 4. D'accord. Si j'ai 3 sur 3 de sac et que j'ajoute du baguette, d'accord, ça va avoir l'actum A. J'arrive à 4 sur 4. D'accord. Ça veut dire que bien que Béguette, lui, il est hamouf, parce que 3 sur 3, déjà, il est mistaref. Et 5, il faut 4 sur 4. D'accord. Le sirouf, il se fait que par rapport au cal. Il faut un plus grand, une plus grande surface. Donc, il dit, tu as deux mekorot, qui te disent que toujours le sirouf, il se fait par rapport au cal chez Benéem. Gam, même chez nous. Gam, bien chez Oland, chawel et la banane. Et puis, on va dire, on va pas dire la même chose, selon le chakame, chez nous. Voilà la question. Tu m'assoies, le m'assoies, le m'assoies. Maram, ben Habib. On a pas vu, on a pas vu, on a revu, je crois, non? Le sac. Là, on a vu, 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 on a vu. Tout ça. Non, bon? Peut-être, je me rappelle pas, je crois pas. Ok, ok. Disons que oui, que ça change, ou non, que ça change. Ok. Non, mais, beaucoup de temps. Quand j'ai Tomato, je suis en roche, j'avais Mistarpine. En tout cas, tu peux une grande coucheur, en fait. Moi, j'aime bien ça coucheur. J'ai entendu la question suivante. Maintenant, il vient de deux morts, ce réveil d'âme. D'accord? Les deux réveils rejoignent dans un endroit. Il y a Tomato, elle ou pas. Alors, Rabbi Akiva, il dit oui, il apporte un pasouk. Les haramés me disent non. D'accord. Alors, ce soir, il a une double question. Pourquoi Rabbi Akiva, il a besoin d'amener un pasouk? Pourquoi on ne dit pas comme le principe de Rabbi Oshua? Oui, Tomato, je suis en roche, je n'ai pas besoin de pasouk. Ça, c'est question numéro un. Question numéro deux. Même haramés, qui ne sont pas d'accord là-bas, on met à ma de la banane des pléguis. Tout le monde est au moins d'accord avec ce principe-là. Pourquoi haramés là-bas, ils ne sont pas d'accord? Voilà la double question que ce soit rapporte. Sur la deuxième question, Mishmaud, il fait une remarque. Il dit, c'est quoi ta question? Pourquoi haramés, ils ne sont pas d'accord? Peut-être là-bas, c'est spécial. Là-bas, c'est marqué nafshot, mais c'est marqué sans waouk. Nafshat, ça veut dire qu'il faut que ça vienne d'un seul mort. Alors que l'Abi Akiva, il pense nafshot, on lit. Donc, même de deux morts. Mais selon haramés, c'est marqué nafshat. Ça veut dire, on lit nafshot, mais c'est écrit nafshat. Ça veut dire un seul mort. Donc, peut-être là-bas, c'est spécial. Voilà la kusha de Mishmaud qu'on a. D'accord? Il n'y a pas de question sur la banane. Dans les mots, c'est caché. Aminan, enchanté, le pereq tamad et sanedrîm, les tamad et la banane, les tamad et la banane, les choum, les svira l'huyech, les masorent. Ouénafshat, k'tiv, ouémke, n'emadehshani, akha, de galikra. C'est différent là-bas, parce que le pashot a dévoilé. Bien qu'il y ait un principe général, là-bas c'est spécial, le pashot a dit non. Après, il dit, Maintenant, je reviens dans notre autre chaîne. On parle ça. Maintenant, il va répondre à la question. La réponse, elle est pédée. On parle, là-bas dans l'Agmara, dans Saledrib, on parle que le sang provient de deux avortons. que le sang d'un avortons entier, il n'est même pas d'un révérit. Il n'y a même pas un révérit. Ce que Rabbi Oshua, chez nous, a dit, c'est que le mort, il a un révérit. Seulement, il n'y a eu qu'un demi-révérit qui est venu. Mais lui, bien sûr, il a même plein de révérit. Maintenant, dans l'Agmara de Saledrib là-bas, on parle qu'il y a, on parle de Néphali qui n'ont même pas un révérit. Ah, peut-être là-bas, comme ils n'ont même pas un révérit, tu ne peux pas me dire que ça s'associe. Il est tout seul, il n'y a même pas un révérit. Donc, chaque Néphali donne, peut-être que ça ne marche pas. J'ai entendu même qu'il y a une Tosefta qui est habite de cette manière-là, qu'on parle de Néphali. Cependant, cette Tosefta-là, je ne l'ai pas trouvé. C'est bon ? Allez, maintenant, je ne sais pas. Il nous reste deux mishmots qui ont un an aujourd'hui. OK. Maintenant, je ne sais pas. Il est un an aujourd'hui. Il est un an aujourd'hui. Je vous explique, Rashi. Parce que ça sort de la même pasouk. Par contre, ça sort de deux psukhines différents. D'accord ? Donc, tu vas te rendre laissé deux. Tu es un an aujourd'hui. Si maintenant, il a mangé des choses qu'on ne mange pas, pas apte à manger, ou bien il a bu des choses qui ne sont pas aptes à être bues, ce n'est pas tout. Chata-sir-om-mour-yas, patour. Si il a bu du sire ou du mour-yas, tel quel, comme ça, ça ne se mange pas. Jus de poisson, mour-yas, une certaine sorte, comme on parle de ma sainte-avad-azara, oui. Eh bien, patour, il est patour. Très bien. Gmara. Alors, le début de la gmara, d'ailleurs, tout est à Moud. Le but de la gmara, c'est de chercher, vous savez que dans, on a comme principe, de manière générale, si la Torah, elle a donné à Onesh, Mita, Caret, tout ce que tu veux, il y a une azara, aussi dans la Torah. Azara ou Atraha ? Azara. La Torah te dit, ne le fais pas. D'accord ? Un lao, ne le fais pas, ceci. Et là, le but de la gmara, c'est de chercher, c'est quoi la azara, de, du inouil. D'accord ? Comment c'est marqué, la Torah ? le but de la gmara, c'est de chercher la azara. En premier lieu, la gmara va rapporter, les paroles de l'Esta, qui va dire, il n'y a pas, il n'y a pas d'azara, ce n'est pas possible, dans notre cas, de faire une azara. D'accord ? Bon, ça ne va pas bien tenir, ce que le but de la gmara, je dis. Après, la gmara va rapporter, une baraïta, et elle dira, que la baraïta, elle a effectivement, trouvé la azara, d'une certaine manière. Et puis, après, on verra, un enseignement de la Fapa, et de la Vahaba, et la Prof, qui eux aussi, vont rapporter, la azara, d'une certaine manière. Tout ça, ça va faire qu'ils mettent le trois quarts du dat. D'accord ? Allez, on y va. Amar, Rech Lakish. Mi penema, l'on est emra azara, bi'inoui. Pourquoi on n'a pas dit, la azara, de l'inoui ? Mi chum, de l'oevshak. Ce n'est pas possible. Comment tu veux que la Torah l'écrive ? Si la Torah l'aurait écrit l'oevshak, l'oevshak, ce n'est pas ça ce que je t'ai demandé, moi. Akhila, c'est kazai. Oui. Akhila, bi'kazai. C'est pas ça, c'est kotev. Mi chum, la hamana l'o ti'auné. Puis, tu vas me dire, la Torah l'aurait dû écrire, quelque part. Attention, un pandanium kipo, l'o ti'auné. Il dit, mais ça, ça veut dire, comment ? C'est quoi l'o ti'auné ? L'o ti'auné. Tu vas comprendre, il ne faut pas que tu souffres. Tu vas comprendre, va manger. C'est moi, je suis en train de te dire, il ne faut pas avoir. Je que tu souffres. Alors, je veux te dire, l'o ti'auné. L'o ti'auné. L'o ti'auné, ça veut dire, il y a un haqab qui veut expliquer, je crois, Adam, Maram et Habib, dans Tosef, sur Maquiborim, il veut dire que l'o ti'auné, c'est comme l'o ti'auné. Ce n'est pas enraciné, c'est déraciné. Oui, mais il dit, c'est quoi ça, la triad lagmara ? On aurait pu comprendre le pshat autrement. Bon, je ne sais pas si on a besoin d'en arriver jusqu'à là. Alors, je l'apprécie, il dit, comment l'o ti'auné ? L'o ti'auné ? Même si l'o ti'auné ? Ce n'est pas ça qu'il a parlé de la Torah. La Torah, il parlait d'auné. Je n'ai pas compris ce que j'ai dit. L'o ti'auné ? Ça veut dire, ce n'est pas enraciné, ça veut dire déraciné. Dans le sens que l'o ti'auné, ce n'est pas va manger. D'accord ? Donc on dit, mi-content, mi-content. D'accord. Dès qu'on est, le taf, c'est négatif. Bon, je ne sais pas si on doit arriver jusque là. Bon, on peut comprendre que chaque ma-là, quand je dis l'autre, c'est honnête, ça veut dire ne souffre pas. Comme un rôle massif. Donc ça marche pas. Voilà ce que disait la Staphe. Alors, maintenant, vous venez pour trouver une solution. Je peux trouver une solution. Quand il dit «Ve avati et te nefeshaïe charlotteur ennèr. » Comment ? Matkif l'arabe. «Ve avati et te nefeshaïe charlotteur ennèr. » C'est pas une azarabe, ça ? Non, ça c'est «Si le nefeshaïe charlotteur ennèr. » Ça c'est la punition. Mais ça dépend. Des fois je dis «Ve avati et te nefeshaïe charlotteur ennèr. » Après je dis « Le nefeshaïe charlotteur ennèr. » J'ai dit plusieurs choses. J'ai dit cinq fois. Donc des fois je dis « Nefeshaïe charlotteur ennèr. » J'ai dit… « Je peux trouver une façon. » La Torah l'aurait pu écrire. « Garde-toi de peur que tu ne souffres pas. » Donc ça marche. Il y avait une façon d'écrire. Répond la Gemara « Il nefeshaïe charlotteur ennèr. » Non. Si tu dis « Ishaïe charlotteur ennèr. » « Ishaïe charlotteur ennèr. » « Pen » c'est un deuxième laou. « Ishaïe charlotteur ennèr. » Ce sont des laouines. La Torah ne veut pas faire trois. Donc ça ne marche pas. Je ne vais faire qu'un seul laou. « Il nefeshaïe charlotteur ennèr. » Voilà ce que la Gemara a dit. « Pen le t'éronné. » « Pen » ce n'est pas négatif. C'est ça ? « Pen le t'éronné. » Une seconde. Ils marchaient et ils ont dit « Moi j'ai quelque chose. » « Moi j'ai quelque chose. » « C'est ça ? » « J'ai fait le mémeur. » « Se summer » « J'ai fait le mémeur. » « J'ai fait le mémeur. » « Pen » « D'accord. » « Quoi ? » « Il ne y a eu toujours. » Donc, tu n'es pas obligé de dire « Hichamere pen », tu peux dire « Hichamere » ou bien « Pen » ou « Pen » ou « Pen ». Voilà ce que Marja demande. C'est bon, on avance. C'est ta question, Ramos, ok ? D'accord, ok. D'accord. On repousse la gmara, ok ? Oui, attends, attends. « Hichamere pen », Y�a, like. Et là, tu vois… qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tu dis « Hichamere pen ». Voilà. « Hichamere pen » ou « Hichamere pen », Yé, comme tu l'as formulé toi, « Hichamere pen », ça va sortir ta r r race. Ouaaaaaaan Avant de continuer, on voit Rachid. Rachid dit, Ça veut dire, on n'a pas le droit de couper la neka-sa-ra, qu'est-ce pas? Quelqu'un qui a une bairée, il n'a pas le droit de la couper. Quand tu dis, c'est un lau. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Garde-la, et pas quoi, et pas quoi, qu'est-ce que tu veux? Ben, je ne veux pas que tu la coupes. Ah, c'est un lau. Très bien. Maintenant, c'est quoi? Explique Rachid. Donc, on ne comprend pas très bien. Donc, garde quoi, que quoi, qu'il faut que tu souffles. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire, ne mange pas? Tu es en train de me dire, ne mange pas? Alors, je reviens à la question. Ça s'appelle chamar de lau, ça? Comme, de la même manière que salat, tu es en train de me dire, quand tu dis chamar de la salat, ne coupe pas la salat, laisse-la. Quand je te dis aussi, chamar de la salat, c'est quoi ma gawana? Garde le inou, c'est-à-dire que je suis en train de te dire, ne mange pas. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas très bien la différence entre les deux cas. Les Fomriata, on ne comprend pas très bien. Alors, ce problème-là, le rachat, il le soulève. Le rachat, il demande, il dit, dans ces mots, il dit comme ça, il dit, on ne doit pasường de te dire qu'il dit, il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit que il dit le haut, les chalon de l'un, il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit, qu'il dit comme ça. Pourquoi l'agmara comprend que c'est un aset ? J'ai trouvé l'ipsouki. Je ne sais pas parler. Attends une seconde. Serge, on finit le point et tu fais ta... D'accord. Alors, je source deux ou trois lignes après Amos, qui dit ce que tu penses. Au sujet du inouï, la Torah demande que tu souffres. Mais pas, la Torah parle pas de l'akhila, puisque l'akhila c'est kazaït, c'est pas ça ce qui est le mot, elle kouteve. Et l'akhila, elle ne répond pas à l'akhila. Et dans tous les places où l'akhila est en haïstour, elle est en kazaït. Et puis, on peut dire, qu'il y a des choses dans la vie. Au point de vue, l'historien, il y a des choses dans la vie. Ça veut dire qu'ici, chez nous, ce n'est pas... je ne veux pas que tu manges. Je ne veux pas que tu manges. Donc, qu'est-ce que j'ai en fait ? Je veux que tu souffres. Ah, je veux que tu souffres. Alors, c'est assez. On dirait que c'est dans ce qui vaut là. D'accord. Il faut être marien, viens dans ce là, c'est cela. La question, comme on l'a posé, la réponse peut-être, c'est ça, c'est qu'il y a la chasse. Maintenant, je t'écoute Amos. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Oui. Quand on dit attention, tu laisses le comme il était. Ne l'enlève pas. D'accord. Par contre, quand on dit quand tu veux l'assimiler à ça, c'est-à-dire laisse le tel qu'il est, ce n'est pas pareil. Parce que ce n'est pas question de l'ennui. Une minute, une minute. Je ne t'entends pas. Il n'y a pas de raison. Non. Je n'entends pas. Est-ce que tout le monde m'entend pas ? Arby ? Manu, enlève ta vidéo. Enlève ta vidéo. Enlève ta vidéo. C'est plus facile. Il gagne du réseau en l'enlève la vidéo. Ah oui. Enlève la vidéo, comme ça, tu gagnes du réseau. Moi, la mienne, j'enlève du réseau. Tu m'en... Oui, oui, oui. Comme ça, on t'entend, mais on ne te verra pas, mais on t'entendra. Tu m'entends ou pas ? Là, c'est vrai. Là, j'entends. Maintenant, on t'entends. Maintenant, on t'entends. D'accord. Alors, je vais... Je continue mon idée. Quand on dit c'est-à-dire l'onéga, tu les laisses. Attention, il ne faut pas enlever l'onéga. D'accord ? Par contre, quand on te dit attention, laisse l'onéga telle qu'elle est. Non, ce n'est pas pareil, parce que laisse l'onéga telle qu'elle est, comme si l'onéga, c'est un objet, on dit l'onéga, laisse le bas. Mais ce n'est pas ça que je veux donner à nous. L'onéga, c'est l'homme. Je voudrais que l'homme, l'homme, il soit tétarné. Comment tu peux dire l'onéga laisse l'onéga telle qu'elle est ? Tu as compris ce que je veux dire ? Non, mais je crois que même toi, tu n'as pas compris. C'est bien, mais j'ai compris. L'onéga et l'onéga c'est très fort que tu... Oui. Non, mais c'est-à-dire j'essaie de m'exprimer l'onéga attention de ne pas laisse le n'onéga telle qu'elle est. OK. Alors, laisse l'onéga telle qu'elle est. Ce n'est pas un objet l'onéga. Ce n'est pas laisse l'onéga telle qu'elle est. Moi, je veux dire l'homme, il faut qu'il t'en ait. Il faut qu'il t'en ait. Et chame laisse l'onéga laisse l'onéga. je ne comprends pas ce que ça veut dire laisse l'onéga. OK. Bon. Tente-tente. J'ai essayé de voir une différence. Peut-être ce n'est pas clair, mais bon, ça, moi, je file, je sens qu'il y a une différence comme ça. c'est clair. Allez. Allez, vas-y, j'écoute. c'est clair. c'est clair. dépêche sur l'eau à l'autre c'est pas là voilà l'auté où je te donne là qu'il qu'elle n'est pas sur l'eau théorique l'état d'accord donc ça c'est l'homme je te donne le lave je te donne le haut neige et je te donne la question là si tu fais pas le haut neige et carré ça c'est l'homme et nous le la tu veux encore un là ça là ça là ça là et quand tu le dis positif c'est bon non c'est ça ce qu'on cherche et à nous et ne s'occupe de même pas il y avait été un nou et ne s'occupe de comme le cas de la suite m'attribile à la fin m'attribile à la fin m'attribile à en la Torah, elle aurait pu s'exprimer de cette manière-là donc on est couché sur les paroles de l'Eshlaqish très bien maintenant comme je l'ai dit tout à l'heure le but de l'Agmara elle va rapporter à Antana que lui il a trouvé l'Azhara du Ainou avant ça tout se faut Hicham me dit assez assez je ne comprends pas là ça c'est l'Eshlaqish qui pense comme ça mais Rabbi Yochanan il est d'accord que ça s'appelle un laou bien que Rabbi Yochanan il dit dans le haut Hicham me dit assez c'est aussi un laou oui ici on est en train de suivre la citade de l'Eshlaqish il n'est pas il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan point très bien alors on y va maintenant on va faire une longue Baraita pas compliqué d'accord mais elle est un peu longue on y va c'est-à-dire il apprend l'Azhara du Ainou à partir de là c'est quoi c'est quoi c'est-à-dire tu parles du rajout de travail en fait on parle de la Tossef et Yom Akiforim quelqu'un qui fait une l'Azha dans cette Tossef et là d'accord j'aurais pu croire que quelqu'un qui fait une l'Azha dans la Tossef et bien il est Arnoche on le punit d'accord c'est marqué dans la Torah quand il fait l'Azha alors j'éliminerai cet âme-là donc on voit que la punition elle est lorsque la transgression elle est au sein du jour même on continue j'aurais pu croire bon il n'est pas sur Tossef et Naha il n'y a pas de carré mais peut-être sur Tossef et Tainou c'est quoi Tossef et Tainou sur Tossef et Yom Akiforim il a mangé j'aurais pu croire qu'il est là encore une fois le carré il est lorsque la transgression du Inou il est D'accord très bien il n'y a pas de carré mais peut-être qu'il n'a pas de carré peut-être qu'il n'a pas de carré il n'y a pas de carré oh là là bon j'aurais pu croire j'aurais pu croire d'accord il n'y a pas de l'autre c'est sûr dans la dans Tossef et Yom Akiforim mais peut-être dans le Inou il n'y a eu à l'autre il n'y a pas de carré il n'y a pas de carré problème de réseau affreux n'est-il pas normal donc de dire que dans Tossef et Yom Akiforim il n'y a pas de carré parce que le Inou il n'est pas interdit le Shabbat de Yom Tov si déjà le Shabbat de Yom Tov qu'il n'y a eu ils sont là donc il n'y a pas dans Tossef le Inou le Inou que le Shabbat de Yom Tov n'est pas concerné par le Inou que dans la Tossef il n'y aura pas l'autre à c'est du Inou alors sur ce que à travers la suite de l'Agmara on a une Kouchia mais pour le moment je laisse et le Kouchia que Mishmet pose mais pour le moment je laisse de côté parce qu'on va utiliser la suite de l'Agmara donc j'attends on continue le Tanah à travers la Tossef le Yom Asmo lo Lamad le Tanah le Tanah le Tanah dit comme ça dans M'laka il ne me l'écrit pas c'est pas la peine pourquoi ? je peux l'apprendre par un Kalva à partir du Inou il n'y a pas Yom Kippour il y a Karet alors M'laka que Shabbat et Yom Tov il y a Kol Sheken que Yom Kippour il y a Karet et donc le Karet qui est écrit dans M'laka il ne sert à rien pourquoi tu l'as écrit ? pour te dire de la même manière que dans la M'laka il y a une Azahara avec le Rone même dans le Inou grâce à cette Gzera Shawa même dans le Inou il va y avoir bien qu'il y a déjà le Rone il y aura aussi la Azahara la Azahara ici on va l'attirer par Gzera Shawa et la M'laka l'Azahara est où le M'laka de Kippour ? c'est la Gzera Shawa qui fait un sort qui fait le M'laka la M'laka que dans la M'laka il y a Zahara il y a une Azahara de M'laka il y a une Azahara de M'laka il y a une Azahara de M'laka ok non pas c'est la M'laka dans le Sabbat non dans le Kippour ah ok 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 C'est parti. C'est un chameur. De la même manière que dans M'laka, il y a le Honesh, il y a aussi l'Azara. Enfin, nous, il y a le Honesh, il y a une fin de la Braïta. Le Tana, il a fini de parler. D'accord ? Très bien. À partir de là, c'est l'Agmara qui va critiquer la Braïta. C'est clair. Très bien. Le Monde Agmara, il calé Mifra. Attends, ça ne marche pas, là, ce que le Tana, il est en train de dire. Je peux objecter son calé Mifra. Le Monde Agmara, il ne t'a jamais autorisé. Mais la M'laka, elle t'a eu et t'es autorisé pour faire les Corbanotes pendant Shabbat. T'es autorisé. Donc, il y a une certaine faiblesse dans la M'laka. Mais cette faiblesse-là, elle n'existe pas dans le Inouï. Donc, c'est possible que dans le Inouï, il y ait un carrette et pas dans M'laka. Donc, ce que toi t'as dit, ne m'écris pas le carrette dans M'laka, parce que je ne l'apprends pas. C'est pas sûr. J'ai besoin de te l'écrire. Voilà, Kouchia, que l'Agmara rapporte. C'est bon ? Très bien. Sur ça, Rachash, il pose une question. Il rapporte un Harkam qui est marqué. Il dit, mais on a vu que dans M'asakit Moït Katan, qu'ils n'ont pas jeûné à l'époque de Shlomo Hamel, pendant Kippour, quand ils ont inauguré le Beit Amiqdash. Donc, même le Inouï, le Inouï, le Outar Miklalo. Kouchia. La M'laka, ici, elle dit, le Inouï, le Outar Miklalo. C'est ici, Outar Miklalo, Outar Miklalo. D'accord ? Elle est bonne, la question ou pas ? Comment les Inouï, le Outar Miklalo ? À l'époque de Shlomo Hamel. Ils n'ont pas jeûné. Ils ont mangé. Alors, il rapporte... Non, c'est pas pour la question. Allez, vas-y. Non, mais, Kouchia, Outar, ok. Mais, quand on est Inouï, il y a des... Quand on est Inouï, il y a des possibilités, vous voyez, comme la M'laka. Il y a M'laka, l'Otasé, mais tu peux. Mais quand il n'y a pas de Inouï, c'est pas... L'homme est Inouï. J'ai pas compris ce que t'as dit. Le temps, tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu dis juste des idées, tu essaies de réfléchir en même temps. Non, non. Ton lit est clair, ils te disent. C'est quoi ton lit est clair ? Réponds à la question. Qu'il n'y a pas d'Inouï, entre il y a Inouï et il n'y a pas Inouï, ce n'est pas le Kaloule. Béchelama, quand il y a M'laka, on dit dans la M'laka, quand moi je te dis, je t'ai interdit, M'laka, il y a des choses dans la M'laka que je te permets, je te permets certaines choses dans la M'laka, c'est-à-dire, ok, tu peux faire Kurban, tu peux faire Macha, mais d'autres, ça, je te permets, il n'y a rien à mener. Mais quand tu m'as dit, il y a Inouï, il n'y a pas Inouï, c'est... Comment ? Tout le monde qui est avec J'te Mohamed, ils n'ont pas fait, ils ont tous mangé ? Celui qui n'est pas avec J'te Mohamed, il a jeûné ? Non. Quelle différence ? Mais je n'ai pas... Non. Ok, attends, attends, je sais quoi ? Je vais essayer de l'exprimer différemment. Pour moi, que je compare l'Inouï à M'laka, M'laka, c'est-à-dire, il y a des choses qui te permettent. pour l'Inouï, par exemple, l'Inouï, tu as besoin de l'étranger, mais si tu as besoin, tu as besoin de l'Einouï, tu as besoin de l'Einouï, et tu as besoin de l'Einouï, et tu as besoin de l'Einouï, et là, c'est mieux là, ce n'est pas machi ou cassé, tu as le droit de manger ce que tu veux, tu as une serre au damange. Pourquoi c'est moi ? Pourquoi c'est moi ? Tu comprends pourquoi je ne comprends pas ce que tu dis, qu'est-ce que je te dis ? Non, c'est pas pareil, comme si tu me dis, bon, je ne sais pas, ce qu'on te dit, à l'Einouï, il n'y a pas d'Einouï, comme si, je ne sais pas. Ok, prépare le dam, prépare les questions, prépare les réponses. Non, la question, la question, elle est venue par le fait que tu, quand on l'a dit, c'est pas, ok. Alors, je rapporte les réponses que Rasha, je rapporte. Donc, il rapporte la question au nom du Béhé Ravra, c'est ça qui s'appelle Maskil et Tan. Il répond, première réponse qu'il donne, le Hakam lui-même, il dit, là-bas, on voit qu'il y a eu besoin d'une Mechila. On les a pardonnés, donc ça veut dire que c'est pas Moutal alors. Donc, c'est pas un vrai éther, c'est pas Moutal, Miklalou. Comme ça, on dit, il veut dire. D'accord ? Donc, ça, c'est le numéro un. Après, bon, je saute un petit peu parce qu'il est marché à partir de, hein, après, il dit, on dit Shlomar, il dit, il dit, toujours, je te dirais, c'est différent. Parce que même si tu me dis Moutal, Miklalou, mais ça, c'est une fois dans toute la vie du monde entier, peut-être. Peut-être deux, trois bêtes à Mirda, je ne sais pas plus. Oui. Mais là, tous les hommes qui pour, les Mlakhats, elles sont faites pour les Korbanos. Donc là, je dirais qu'il y a un hello contre les Mlakhats. Une bonne réponse. D'accord. Très bien. après, il propose, dans son Mlakhat, il propose de dire qu'un ou tard, l'autre est d'ahouï. Bon. Je continue, je reviens dans l'agmara. Donc, l'agmara, elle demande, le calvachom que l'agmara, que le tana a fait, il n'est pas bon. Alors, l'agmara, elle change. le contraire. N'écrit pas le Ronesh dans le Inouï. Le carré du Inouï, ne l'écrit pas. Et apprends-le de Mlakhat. Oui. Ma Mlakhat, c'est au taramiklala, Mlakhat, au taramiklalo. Et quand même, en oscaré. Pourquoi est-ce qu'on a dit ? Pourquoi on l'a dit ? Il sert à rien. Uniquement, les hâtkshwe, l'adun, imemeno, kderashawa. Au fan, kderashawa. Mlakhat, mhk'e, 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 même ça ça marche pas parce que je peux te dire que oui c'est que c'est d'un côté mais de l'autre côté c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une toby donc je dois l'écrire son car est allé aussi quoi voilà j'ai peur d'intervenir à parce que j'étais pas quand je te crie c'est pas grave non c'est pas que tu me crie je vais dire que des bêtises et ils vont dire à ce monsieur il dit que des bêtises bon alors dans ce cas là je vais je vais dire bon il a dit ok pourquoi on dit pas comme ça ah voilà tu as fait le calma homer dit nous il fallait pas le dire l'ennui carit comme tu as dit toi ou ma sa ou ma l'amnachat il y a sur le clala bikarit à nous et que tu t'étais pas tata ok donc et là et nous bref c'est ça la zara c'est ce qu'on je te quand je te dis l'ennui c'est ça la zara ce n'est pas parce que je vais faire comme ma l'amnachat il y a zara tout ça j'ai pas besoin de ça je dis le fait qu'il t'a dit à nous c'est ça la zara normalement il devait pas le dire et moi ce dire là c'est c'est une zara aïe 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 je crois que je parle fort le réseau là bas elle s'arrête ça c'est mon temps je t'entends je t'entends je t'entends bon là amos tu m'entends ? oui je t'entends on lève ta vidéo alors je te répète amos oui c'est quoi la conclusion de la critique à présent on a besoin du carrette du inouï et on a besoin du carrette de melaka c'est ça la conclusion d'agmara d'accord ne me dis pas je peux me séparer de l'un et donc il me sert pour faire la zara shawah je peux pas j'ai besoin d'écrire les deux voilà où est-ce qu'on en est ok donc qu'est-ce que tu veux dire sur ça toi ? non elle a dit pourquoi on ne dit pas tout ça on a fait tomber conclusion d'agmara dernière ligne le total on a besoin d'écrire le carrette dans inouï et le carrette dans melaka on a besoin d'écrire les deux donc c'est fini ? ok bon c'est selon le résultat moi je parle pas selon le résultat pourquoi tu parles ? tu parles pourquoi ? quand ils ont dit ah tu sais quoi on va faire le 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 azara au contraire au départ on a dit que la melaka ce n'est pas la peine je l'écoute au départ on a dit que la melaka ce n'est pas nécessaire donc s'il me l'a dit c'est pour dire de la même façon que de la melaka que de la melaka ya zara gamken de l'anou ya zara on a dit ça le carrette n'est pas nécessaire c'est ça ce que tu veux dire ? oui le melaka de melaka carrette c'est pas nécessaire parce que alors justement parce qu'on pourrait le faire ah donc le carrette de melaka il n'est pas nécessaire alors je te dis tu sais pourquoi il me l'a dit ? il me l'a dit pour la zara pour dire de la même façon que la melaka ya zara le inoui aussi c'est ça comme le inoui pas comme le inoui même dans le inoui il y a la zara même dans le inoui il y a la zara ok c'est ça alors on a repoussé ma la inoui patati patata etc tu ne peux pas d'achat la inoui etc alors il a dit ah bon c'est très bien maintenant je vais faire le contraire je veux dire dans le inoui que tu m'as dit carrette c'est pas nécessaire de me le dire que l'anoui il y a carrette pourquoi ? parce que avance, avance, avance tout ça, avance on l'a fait après ok alors là c'est pour te dire de la même façon qu'il y a l'agmara elle repousse elle dit non oui non mais dans le inoui il n'y a pas shabbat du yom tov vachem ken blacha ok vas-y non mais c'est pas on a dit alors l'anoui donc il n'y a pas de carrette l'anoui l'anoui donc ce n'était pas nécessaire de le dire donc je vais apprendre maintenant de la même façon comme l'agra il y a un azara l'anoui c'est un azara n'accord ? moi je dis pourquoi ils disent ils disent ça dans la 20 minutes après ils m'ont repoussé c'est vrai il n'a rien à me mais pourquoi elle dit ah tu sais pourquoi elle dit l'anoui pour te dire de la même façon que l'amlaka il y a azara l'anoui c'est azara c'est pas la peine de le dire ça l'anoui même quand je te dis ça c'est l'azara mais il n'y a pas écrit l'azara dans l'anoui parce qu'il ne fallait pas le dire étant donné qu'il ne fallait pas le dire pourquoi il ne fallait pas le dire ? parce que parce qu'on a fait le carrette il y a le azara il y a le carrette il y a l'azara deux choses différentes ok ok bon ok très bien là on est où là ? on a toujours pas compris le tana on continue l'agmara amara vina aitana notre tana en fait il fait une gzera bien que c'est pas ça ce qu'il a dit mais c'est à ça ce qu'il pense il y a écrit 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 au sujet de l'inoui et il fait une gzera entre les deux de la même manière que dans l'inoui il y a il y a le azara même dans le ron même dans le inoui il y a le azara point demande l'agmara moufné mettons il faut qu'il soit moufné ça veut dire que dans parce que si c'est pas moufné je peux toujours t'objecter comme j'ai objecté juste au dessus d'accord très bien l'agmara dit c'est la vérité il est vraiment moufné l'agmara va rapporter ici que le écrit dans il est moufné c'est vrai qu'il y a le mahlak c'est-à-dire qu'il a besoin que ce soit moufné mishnezadim et bien ça suffit moufné misadehad dans notre gmara on va traiter uniquement moufné misadehad c'est ce qu'elle pense l'agmara chez nous l'agmara va dire moufné misadehad le côté le asem qui écrit dans l'akha il est en trop à quoi il sert c'est-à-dire le pinceau qui est en trop il sert pour faire l'azara avec le inoui et pour dire que dans la même manière même dans le inoui on considérera qu'il y a l'azara le asem il sert pour la menaca on va voir non mais on l'a utilisé déjà on est mis avec la tussifette oui oui comme il dit Serge la tussifette pour le mular on peut dire pour la tussifette il faut qu'il soit hayad ça il faut qu'il soit l'ayout à l'ayout d'ayout à l'ayout Très bien, on peut attendre, vous pouvez attendre, on ne peut pas. Ok. D'accord ? Il y a quatre laufs et un carré. Had le azhara d'imamah. We had le azhara d'il-eliyah. Il y a un lauf, on peut dire le jour de Kippour. Ber'e se ma yomazé. Et il y a un lauf pour me parler de la nuit de Kippour. Que même la nuit de Kippour, il y a un lota asé. Je ne parle pas de la tossef, la nuit, j'ai dit. Un, we had le azhara d'imamah. We had le azhara d'il-eliyah. Un, pour le azhara d'il-eliyah. Un, pour le azhara d'il-eliyah. Et un, pour te dire que même la nuit, si tu fais une laga, il y a un azhara d'imamah. We had le azhara d'il-eliyah. Et un d'entre eux, un lota asé. Alors, une seconde, il y a un petit problème ici. Je ne sais pas, de quel droit tu fais deux on-ish ? Dans le passant, il y a un seul carré. Alors, je dis là, je dis, si ce n'est pas utile pour le lota asé, on l'utilise pour le carré. D'accord ? Donc, maintenant, j'ai utilisé deux lavines, trois lavines et un carré. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste un passant, puis un lave. D'accord ? Et sur ça, je te dis, Et le dernier, d'accord ? Celui dont tu as écrit le mot A-FM, c'est écrit plusieurs fois A-FM, n'est-ce pas ? Comment c'est écrit ? Oui, il me reste un petit pour A-FM, pour faire la zera shava avec A-FM, c'est deux inouïs, et pour dire que le inouï, il a les mêmes critères que la melacha. De la même manière qu'il y a des lavines et des ranachines, la nuit et le jour de Kipour, la même chose au sujet du inouï, des lavines et des ranachines, mais au moins des lavines, et aussi la nuit de Kipour. Quoi ? Est-ce que la réponse d'Akmara vous convient ? Non ? Bon. Oui. Très bien. Maintenant, avant de continuer l'Akmara, il y a deux mishmahot que on a sur cette soubillée-là. Alors, je vais les faire à l'envers. Toutefois, Thichali, il pose une question chez nous. Il dit, là, il y a d'un, il va à un en-de-chol d'Ukhtar, et je dis, « Maman, veleliya, bimlachak, et grand shabbatot veyamim tovin. Oumay ta'ama. » Thichali, il pose une question dans notre soubillée. Depuis quand on demande un lave et un carrette aussi pour la nuit ? On sait très bien qu'elle a dû, a priori, acheter le jour. Oui. Il y a d'un, pourquoi ? La Mala, chez nous, elle le demande. Tu sais, tu as un lot, tu as assez pour le jour, et tu as un lot, tu as assez pour la nuit. Tu as un carrette pour le jour, et puis tu as aussi un carrette pour la nuit. De plus tard. Et si tu vas me dire, « Oui, oui, j'ai besoin. » Alors, il est où le... Pour Shabbat yom tov ? Et si tu dis, « Je n'ai pas besoin pour Shabbat yom tov », ça serait quoi la différence entre lui et Kippour ? Voilà la question de Tosot Yishami. Et il ne répond pas. Qui c'est qui répond ? Meshach, il répond. Il dit, «Venir Ali, de d'avqa be-yom ha-ki-pour-imu, de yis-t'li-qla la hodash d'Eleliah. » Non, c'est d'avqa Kippour j'ai besoin. Pourquoi ? Il dit que le Shabbat yom tov, je n'ai jamais vu une différence entre le jour et la nuit. Par contre, dans Kippour, j'ai vu qu'il y avait une différence entre le jour et la nuit. Le jour, il est Mechapère, mais la nuit de Kippour, elle n'est pas Mechapère. Donc, j'aurais pu croire comme il n'est pas Mechapère. Même la vim, il n'y a pas. Même le caret, il n'y a pas. C'est pourquoi j'ai besoin de Ribouillim. Voilà la réponse de Mechapère. C'est bon ? Très bien. Maintenant, Mechapère précédent. Dans l'Agmara, là-haut, quand l'Agmara elle a cherché à voir s'il y avait dans Tosef et Taïnouï, l'Otahassé, l'Agmara elle a dit non. Comment elle a dit non ? Si déjà il n'y a pas alors que il n'y a pas alors qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. D'accord ? Maintenant, vous, vous savez qu'il y a une pire sur ça. Alors, il dit il n'y avait massé la chouïe à Mechapère. Il dit j'aurais pu objecter sur le Tana sur ce Kalvachomer qu'il a fait. Je peux te dire l'Amla Khael puisque finalement l'Amla Khael de la Kamara on dit qu'Inouï on l'apprend de Mechapère à travers la Gzera Shava de Essem à Essem alors si déjà dans Mechapère il n'y a pas de l'eau tarassée dans la Tosef alors même dans l'Inou il n'y a pas parce que l'Inou il n'apprend tout que de Mechapère ça c'est la réponse par rapport à la Mascana donc par rapport à la Mascana il n'y a pas de question au Mascana dès qu'Amara c'est Mechapère il n'y a pas d'où tu vas tirer une Hazara sur ce Tosef dans l'Inou alors que même dans Mechapère il n'y a pas la Hazara dans la Tosef donc il n'y a pas point on a fini on continue la Gmara donc là on a vu je répète dans la Suga qu'est-ce qu'on a fait on a vu Reshla Kish puis on a vu le Tana de la Braïta maintenant on va voir Tana de la Bishma Ravahabari Akol alors dit le l'Akmarat vers l'Abi Ishmael Tana neymal kan inou ve neymal al-an inou mal al-an l'orana s'il a l'an kénizir af kén l'orana s'il a l'an kénizir il fait il fait une autre gzera shawa ici on a dit le mot inou d'accord et par ailleurs c'est où le par ailleurs rachim nous dit d'accord on parle de quelqu'un qui a été avec la femme de son amie alors de la même manière que là-bas il y a Hodesh et Azhara même chez nous il y a l'Azhara il y aura aussi l'Azhara dans le inou d'accord elle n'a pas développé il faut croire que même là-bas le le mot le mot d'Akzera Shava donc inou d'accord il est moufné sinon à plus on peut être parir comme on était parir là-haut l'Azhara elle n'a pas développé le sujet c'est marqué dans Yom Kippur c'est marqué Shabbat Shabbaton n'est-ce pas et bien on apprend Shabbat Shabbaton de Shabbat de Béréchit c'est-à-dire Shabbat le septième jour de la semaine de la semaine de la même manière que dans Shabbat Béréchit il y a aussi l'Azhara avec le Honech même chez nous d'accord il y a l'Azhara avec le Honech Raphapa Amar Lui-même question de la question donc il y a l'Azhara il y a l'Azhara l'Azhara comme on vient de le lire comme on vient de le lire il y a l'Azhara il y a l'Azhara il y a l'Azhara il y a l'Azhara il va donner deux raisons à cela l'Azhara l'Azhara pourquoi pourquoi j'apprends pas que Yom Kippur s'appelle Shabbat à partir du Shabbat Shabbaton nous la fémes il dit parce que Shabbat Shabbaton j'en ai besoin d'y starikh les rabouye kol aignanim kide amar belèche perkin Shabbaton Shvut pour t'apprendre le dîn de Shvut bon on dirait que c'est de l'Azhara alors il faut être marié sur ça je pense que c'est de l'Azhara de la banane d'accord sur ça il faut être marié en tout cas je vois de je vois de cette première réponse de Rashi enfin comment Rashi il répond il dit j'utilise le mot déjà Shabbat Shabbaton pour autre chose alors je peux pas dire de là j'apprends que Yom Kippur s'appelle Shabbat Inami deuxième réponse quand je dis Shabbat Shabbaton il a eu maïtre Shabbat ne crois pas que je te parle de Yom Kippur que Yom Kippur il s'appelle Shabbat c'est pas ça la kawana c'est un jour de repos c'est pas qu'il s'appelle Shabbat d'accord et même lorsque c'est marqué oui peu importe parce qu'il veut dire peu importe c'est ça change rien d'accord c'est pourquoi j'étais obligé Rafa de dire le mot Shabbat il ne veut pas répondre comme et bien parce que quand j'amène j'ai pas besoin d'une Zera j'apprends de Yom Kippur lui-même il y a la Zera dans le Inoui c'est mieux donc c'est pourquoi mon Limude il est meilleur que le tien je comprends pourquoi il ne veut pas suivre Rafa mais pourquoi Rafa il n'a pas aimé le Limude de Rafa réponse lui il utilise le mot Tishbetush Abatechem pour autre chose comment il utilise Tishbetush Abatechem comme la Braitha nous le dit la Braitha suivante c'est marqué dans la Torah quand tu lis le pinceau on a l'impression qu'il doit jeûner le 9 non c'est marqué j'aurais pu croire qu'il doit commencer jeûner le 9 non non le soir le soir j'aurais pu croire donc uniquement à la tombée de la nuit le pinceau qui s'est exprimé d'une manière un peu spéciale il n'a pas dit il a dit il a dit il veut qu'on commence le 9 tu commences déjà à jeûner le 9 à la fin du 9 déjà tu commences à jeûner de là on tire le principe que sur le le ou alors on tire le 9 à la fin du 9 oui parfois je me déconnecte mon réseau il n'est pas top bon donc Rachid en recherche il explique même la nuit du 10 à la nuit continue il faut faire quelques corrections par rapport à ce que nous on a et à la nuit du 10 il y a la nuit du 10 je sais que même le 10 il faut faire une tâche il faut le dire on est en train d'utiliser le 10 le 10 il y a la tâche 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 d'accord on dirait que la tâche la tâche c'est que tu sais faire le Shabbat mais il y a aussi c'est la tâche 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 on a fini finalement en tout on a vu qu'il a pris bien qu'il n'a pas dit ces mots-là qu'est-ce qu'il fait lui qu'on vient d'être on ne comprend pas nous la question il apprend comme on vient de le gérer c'est quoi ton problème pourquoi tu poses la question lui il apprend comme on vient de le voir explique Rachid c'est par le fait que le Tana la longue il a eu besoin de m'exclure que dans la il n'y a pas de il n'y a pas de ça veut dire qu'il y a d'accord il y a seulement il n'y a pas d'accord on dirait que étant donné que tu dis ça veut dire que il y a une mais il n'y a pas de il n'y a pas j'apprends de là qu'il y a une d'accord alors si tu sais déjà qu'il y a une qu'est-ce tu fais du mot d'où le Tana précédent on vient de voir maintenant il a appris de là la Tose voilà la de l'agmara il était assez jeune d'accord le fils de pourquoi pourquoi on l'appel et pourquoi ce n'est pas le même celui-là c'est ce que je dis c'est vrai mais si on parle d'un autre donc donc lui l'ancienne l'appareil suivant est-ce que le 9 on jeune quand tu me dis c'est le 10 comment tu sais si tu as une question tu peux comprendre le pas c'est le 9 alors peut-être il faut jeûner le 9 d'accord c'est très bien que ce le 10 qu'on jeûne c'est c'est pour t'apprendre mais tout celui qui mange et qui boit le 9 pour se préparer au jeûne le pasour le pasour considère comme s'il a jeûné le 9 et le 10 comment ça rentre dans le pasour ça c'est marqué dans la comment tu dis comment ça rentre dans le pasour explique Rashi Rashi ça veut dire prépare ton le 9 pourquoi tu me dis t'as qu'à me dire prépare-toi c'est quoi le mot le 9 c'est pour te dire que cette préparation là elle a une même valeur qu'un même qu'un jeune que tu es en train de faire comme si tu es en train de faire en jeune fin de la soguya c'est bon tout va bien on continue l'agmara on a vu dans la si tu as mangé de la nourriture qui n'est pas apte à être consommée patour celui qui mange du poivre le jour de Kippour il est patour pourquoi pourquoi oui pourquoi je ne s'appelle pas pas c'est pas la façon de consommer deuxième enseignement il a mangé du gingembre le jour de Kippour d'accord aussi il est patour ça ne s'appelle pas de la nourriture toi tu m'as dit que ça ne s'appelle pas de la nourriture j'ai une question contre toi c'est marqué dans la Torah le passour suivant j'aurais pu écrire vous allez planter n'importe quelle je te parle de je sais que pourquoi tu as eu besoin de me dire je ne sais pas que c'est c'est pour inclure une catégorie d'arbre qui l'arbre comme le fruit ils ont le même goût c'est lequel celui-là c'est pas le etrok on voit dans ce cas on ne voit pas de lui ici c'est le poivre il est la maître pour t'apprendre que le pilpilim c'est un arbre c'est hayav de orla oui d'accord et donc qu'est-ce qu'elle veut l'agmara elle veut me dire ah c'est un arbre c'est un fruit de l'arbre donc c'est un maakhal ah si c'est un maakhal question contre Rava Rava il a dit c'est pas un maakhal continue Rabi Meir c'est pour m'apprendre que le pilpel il est hayav de orla et même dans l'israël il y a du poivre il manque rien en l'israël il ne manque rien dans la terre d'israël point fin de la question d'agmara réponse ça dépend quand il est ratou il est encore humide alors il est mangeable il y a orla c'est ça effectivement mais quand Rava il a dit que celui qui mange pilpeline il est pas hayav on parle de pilpè lorsqu'il est hayav wow très bien très bien et voilà Rava Nahman nous a dit ayumleta ou himleta. C'est quoi himleta ? J'ai dit, c'est une sorte de sauce, d'accord ? Où là-bas, on mélange du miel avec certaines épices, d'accord ? Et notamment du gingembre. Je ne dis pas, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre. Oui. Qui vient de chez les indiens. Je ne sais pas si c'est indien. Eh bien, on peut la manger. Ah, tu peux la manger. Pourquoi tu peux la manger ? Ah, parce qu'il n'y a pas de bichoulgoy. Tu fais la brachada ma. Il n'y a pas de bichoulgoy. Pourquoi il n'y a pas de bichoulgoy ? Parce qu'on peut le manger haï aussi. Il n'y a pas de bichoulgoy dans quelque chose que tu peux aussi manger cru. D'accord ? Ah, il y a un problème de girole nohrim ? Non, il n'y a pas de problème. Stamkeleem enamneyoumane. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de bichoulgoy ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de bichoulgoy ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de bichoulgoy ? Il n'y a pas de bichoulgoy. Il n'y a pas de bichoulgoy. C'est pour l'agmaral, l'akashiya, abatif, tabi, abishtah, la même chose. Le ratouvre, tu peux le manger. Oui, mais le yavesh dont parle à l'avva. D'accord ? L'avva, il parle du yavesh. Celui-là, non. Et c'est pourquoi il a dit que tu n'y a pas de bichoulgoy. Si tu le manges pendant, qu'est-ce qu'il n'y a pas de bichoulgoy ? Pourquoi ? Est-ce que c'est clair ? C'est pourquoi on dit que quand il y a yavesh, le zangébil, le gingembre, il n'y a pas de bichoulgoy. Il ne mange pas. Comme l'agmaral, l'achim. On voit aussi de tous fautes que la puchaya de humleta, c'était aussi à pleurer à partir du gingembre. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Tous fautes. On a encore un morceau de gmaral et tous fautes. Alors, on fait tous fautes. On a conclu dans notre gmaral à nous que le pilpel, le poivre, pose la question suivante. s'il y a hayaf de orla, il y a hayaf de ma'aser. Et s'il y a hayaf de ma'aser, il y a aussi tom'atokhalin. Donc, comment ça se fait que dans on dit que le pilpel, il n'y a pas tom'atokhalin. Il n'y a pas mekabal tom'atokhalin. Il n'y a pas tom'atokhalin. Il n'y a pas tom'atokhalin. Donc, d'où je sais ça ? Il y a un principe suivant. Donc, il n'y a pas tom'atokhalin. Comme ça, c'est comme le pilpel, il n'y a pas tom'atokhalin. Donc, dans Montesfot, pourquoi on a une bataille qui nous dit dans la fin de l'alph là-bas, qu'il n'y a pas tom'atokhalin ? Pilpelin, il n'y a pas tom'atokhalin. Ce n'est pas une couche chien. Pourquoi ? Je peux répondre comme elle a répondu chez nous. De Yeshomar, abertifta beya beshta. Quand on t'a dit que nimno vegamlo en metam tom'atokhalin, on parle de yaveste. C'est bon ? On continue. Aval, Arab Rabinu Shim'on. Mais il a dit stamm. Ah ? Oui, ça c'est la question. Il a dit stamm, avec stamm. Donc, il n'a pas différencié entre yaveste ou retifta. D'accord, ça c'est la question. Sojid, il faut faire nukimta, on parle de yaveste. D'accord. Très bien. Aval, Arab Rabinu Shim'on, miyan bila, ikcham et adam, il a été marché à partir d'un gomara dans l'Iruvine. Zera gargir, mit'a serre ve khuley. Alors, gargir, c'est un minyaraq. D'accord ? On peut manger ou le grain ou la feuille. Et l'agmara, la balji. Zera gargir, lemay hazi. à quoi ça sert zera gargir ? Donc, on doit le prélever et en tant que zera et en tant que feuille. L'agmara demande à quoi ça sert les graines de gargir ? À quoi ça sert ? Pour qu'on prélève le marasère. Répond l'agmara, ce n'est pas ou qui alors Quand ils n'ont pas de poivre lui, quand elle s'adoune, aujourd'hui c'est Yom Foukidato, mon grand-oncle Eliao Barmri Marebetarabelsi. Oui? On élu combien Eloun? Le 10, je crois, non, mais le 10. Ok, ça veut dire que le fait qu'on les écrase et on trempe la viande, ça s'appelle un maharal, il faut prélever le maharaset. Mais alors, quand est-ce que tu prends le sli et tu le trempes, quand tu n'as pas le pil-pel, alors quand je n'ai qu'un que le pil-pel, il doit s'appeler donc maharal. Et si c'est maharal, tu dois dire qu'il y a maharaset, qu'il y a maharaset, qu'il y a tout mahar. D'accord? Donc, si c'est comme ça, à plus forte raison le pil-pel, que c'est meilleur, parce que c'est uniquement quand je n'ai pas de pil-pel que j'utilise les graines de gardir. D'accord? Alors, c'est un négoda qu'il faut travailler dans Tosfot. R-G-I-E, c'est-à-dire qu'on voit de là que même y'a vèche là, dit la bichimonde, le bal à Tosfot, la bichimonde, il y a une bila. Et il dit, tu vois donc de là que même le poivre y'a vèche, il devrait être haïave maharaset, et donc avoir tout maharal. Et donc, je comprends pas pourquoi la gemmara dans le nidah, elle nous dit, nîmno, végamro, elle mette la tomate-o-chalin. À cette question, tu assoies deux répons, deux réponses. Il y a deux réponses. il y a deux sortes de poivre le poivre que tu mélanges avec de l'eau pour que tu trempes là-bas ta viande tu as raison mais il y a un poivre que tu l'écrases comme de la farine que tu vas mettre uniquement dans la marmite ça, ça ne se mange pas et sur ça, il n'y a pas tout dépend de la présentation je sors ça de toute façon je reprends dans les mots on le mou et on le mélange avec de l'eau comme on va tromper quelque chose dedans on peut le consommer et il y a aussi tomate mais on n'a pas mélange avec de l'eau on a écrit comme la poussière comme ce qu'on a l'habitude de faire quand on met dans les marmites comme épices ça c'est la réponse numéro 1 réponse numéro 2 une amie la question c'était quoi ? c'était tu trempes la viande ça s'appelle donc il y a la même chose le pil-pélin c'était la question non réponds tu crois que c'est que par le fait que tu trempes la viande dans le zé qu'il est même tel quel on peut le manger le pil-pélin c'est vrai que tu peux tremper mais tel quel on ne peut pas manger donc il ne s'appelle pas pour être alors tu vas me dire la question que tu vas te poser alors pourquoi l'agmara elle a dit pour tremper le le sali même pour manger tel quel question de toute façon tu vas répondre à cette question ne t'inquiète pas on y va dans les mots ce n'est pas quelque part le fait qu'on trempe là-bas le sali même après qu'on l'a écrasé on peut le manger tel quel c'est pourquoi c'est pourquoi c'est la raison pour laquelle l'agmara l'a dit on trempe la viande des papes qu'on le mange tel quel parce qu'en général quand on l'écrase c'est pour faire du bila d'accord pas pour le manger tel quel bien qu'il peut se manger tel quel par contre quand il l'écrase on ne peut pas les manger voilà pourquoi on continue il y a encore lieu d'être marcher toujours sur cet enseignement de Nida qu'on a dit qu'on a dit les épices en général comment tu sais il y a un mari il y a une preuve il a mis une preuve que les épices il y a marasser quelle est la preuve si maintenant il y a un jante qui a dit à sa belle-mère qui est c'est de chez toi le séor les épices alors lui comme elle c'est une elle ne va pas prélever donc lui doit prélever d'accord pour elle donc comme la gmara elle a dit ça veut dire qu'il y a dans la gmara le chiyou 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 la troisième ligne chez nous d'accord donc la gmara elle nous dit alors il devrait y avoir aussi mais le problème c'est que la gmara dans le chiyou elle ne dit pas ça regardez quelle est ma preuve et pourtant dans les épices il n'y a pas une preuve première réponse la gmara c'est firma des détritus de viande comme ça qui reste au fond de la marmite au pari le chiyou le chiyou la gmara elle-même si c'est de la viande elle-même il devrait y avoir tomate au khalin et la gmara répond et la maï qui pas tevalin donc j'en déduis de cette gmara là que les tevalin il n'y a pas tomate au khalin donc une stira entre la gmara et le chiyou il va proposer une réponse après il va repousser donc j'y réponds c'était quoi ma question j'ai vu dans khalin waou qu'on a dit au sujet de sehor et dvalin khocheche khocheche mishou ma'asel ou mishou mshuvaït et tu as compris que mishou ma'asel ça revient aussi sur dvalin non ça revient que sur sehor mais shuvaït pourquoi tu les mets ensemble parce que shuvaït ça marche quand on dit khocheche mishou mshuvaït ça marche aussi bien sur sehor que sur c'est valine voilà comment je réponds ah pourquoi j'y réponds il y a aussi dans khalin mais shuvaït il y a même des choses que parfois les animaux ils mangent d'accord comme on va dans ma série shuvaït voilà la réponse que ton soeur te propose pour le moment mais ton soeur dit que cette réponse elle n'est pas elle n'est pas valable pourquoi l'on hira on donne dans la grange là-bas au ani on donne le volume d'un certain volume d'épices donc tu vois l'inya ma'ase ça y est de là tu vois l'inya ma'ase un volume de l'itra de yerek au pire j'ai j'ai de kaya en po hajin l'ani bagor et rachille explique sur cette gemara là-bas de quoi on parle qu'on ne doit pas diminuer au pauvre quand tu viens dans la grange donc je vois de là donc tu vois bien que valine yahyo ma'ase et si yahyo ma'ase je reviens à la question il y a tomatokhalin dans les valines il n'y a pas de tomatokhalin alors tu sois tiré pour répondre de la manière suivante ça dépend le mot épices valine il est large il y a des épices comme ça il y a des épices comme ça d'accord il y a tomat il y a qui sont faits que pour donner du goût mais eux-mêmes on ne les consomme pas sur cela il n'y a pas de tomatokhalin et sur cela il n'y a pas de tomatokhalin comme la l'alji dans l'ida au niveau de la liaison la liaison et c'est de cela qu'on a dit dans que kippah égal et que ce n'est pas de tomatokhalin il n'y a pas de tomatokhalin dans ça par contre il y a il y a des épices qu'on mange telle qu'elle comme par exemple basselle d'accord de l'ail parfois vous voyez dans les épices vous achetez poudre d'ail donc c'est une épice mais on peut aussi manger telle qu'elle et parfois on épice comme une certaine épice qui s'appelle et eux effectivement il y a marasser dessus et c'est de ça qu'on parle dans kholin d'afuav et donc effectivement il y a aussi tout matokhalin comme la qu'on a dit nous n'allons d'adji un arrondis C'est à dire qu'on peut faire la vie d'une élevée, il faut que l'on ait pu faire. Alors, on a dit que nous avons dit ce qu'on a fait dans les pays et les pays de l'enfant, et nous avons dit qu'on a fait un peu plus, qu'on a fait un peu plus, qu'on a fait un élevée à la maison de la maison de la maison et il y a un élevée C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, elle dit qu'on ne peut pas faire un héroub avec ça, avec les tvalines, parce que les tvalines, ça ne se mange pas. Or, moi, j'ai dit aux tvalines que les tvalines de l'héroubine, ça se mange, comme je viens de le dire, on parle de basel, kaplot, etc. Donc, ma réponse, ça ne marche pas, oui. Alors, répond aux tvalines, non. Or, on ne peut pas les manger telles quelles, les épices, il faut faire une certaine réparation, je ne sais pas, moi, tu les cuis, je ne sais pas, il ne faut pas quelque chose. Une petite réparation. Mais, comme il manque cette réparation, en tant que héroub, faire mon héroub à partir de cette épice-là, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'au sujet du héroub, il faut que ça soit prêt maintenant, comme tel, comme il est maintenant, il doit être prêt à la consommation. Or, ce n'est pas le cas. Il faut quand même faire un tchikoun. C'est pourquoi on ne peut pas apprendre à partir de ces épices-là pour le héroub. Comme, ce soit dit comme, des hétines-saurines. Hétines-saurines. Oui. C'est hayar de marasser. Et pourtant, on ne peut pas faire un tchikoun. On ne peut pas les manger tel quel. Wow. Fin de Tosfet. Allez, finis la gmara. On est à la troisième grande vigne. Celui qui mange, allez, finis. Ouais. Des feuilles de certaines canées, je ne sais pas c'est lesquelles. Pas tout. Pourquoi ça ne se mange pas ? Par contre, des petites branches de vigne, il est hayar. Pendant Kippour. Ceux qui ont poussé, d'accord, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Comme ils sont encore très frais, ils ne sont pas endroits. Ils se mangent. C'est sur ça que tu es hayar. Mais s'ils sont avant Rosh Hashanah, ils sont déjà durs. C'est du bois, tu n'es pas hayar. Il a dit non, tant qu'on est dans les 30 jours. Après le livre, nous, ouais. Ça veut dire qu'ils ont poussé dans les 30 jours, avant Kippour. C'est-à-dire Kippour, il est dans les 30 jours. Alors, tu es hayar. La gmara le rapporte, comme le premier amoura. On a vu dans la Mishnah. C'est-à-dire que s'il a bu du sir ou du murias, il n'est pas tour. La gmara a déduit. On dirait que la force du Diyur, c'est pourquoi le Tanam aussi d'Afka cela. C'est pourquoi il ne parle pas du homes, qui est peut-être plus fréquent, je ne sais pas. C'est ce qui est l'auteur de la Mishnah, qui dit que celui qui boit du homes, du vinaigre, son nom Kippour, il est hayar. Le vinaigre, c'est la pèse, l'esprit d'un homme. Point. Il y avait un amoura, un jour, il a fait une dracha. Rav Gidal Bar Menaché, il s'appelle. Miberi, Denrash. D'un endroit, il s'appelle Denrash. Il est venu, il a fait vivre la botaille. Sachez que l'Allah n'est pas comme Rabbi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens, ils ont compris, tu peux boire, ce n'est pas ça qui a mal à lui, mais le homes, l'homme est chivetanefch. C'est ça ce que lui a dit. Le homes, l'homme est chivetanefch. Pas comme Rabbi. Regardez comment il faut faire attention quand on parle à un public. En ala hakerabi. Bon, les Shana, l'année d'après, qu'est-ce qu'ils ont fait à toute cette population-là ? Nafri Kula Alma. Tout le monde est sorti. Ils ont pris du vinaigre. C'est fort tel quel. Ils l'ont dilué avec de l'eau. C'est moins fort. Et ils ont pris ça pendant Kippour. Oui. Nafri Kula Alma. Mafri Kula Alma. Shama Rabbi Gidal. Rabbi Gidal, il l'a entendu ? Il a été mécontent. Amar, il a dit. J'ai dit que ce n'est pas mes chivetanefch. Est-ce que ça veut dire que tu peux en prendre ? Ça ne veut pas dire que tu peux en prendre. Ça, c'est le premier point. Moi, quand je dis que ce n'est pas mes chivetanefch, c'est un petit peu. D'accord ? Mais si tu prends beaucoup, oui, c'est peut-être oui, mes chivetanefch. Je n'ai jamais parlé de ça. Beaucoup de poivre, tu ne vas pas aller loin. Hein ? Beaucoup de poivre, tu ne vas pas aller loin. Tu as tombé malade. Le poivre, de vinaigre. Le vinaigre, c'est encore pire. Voilà. En tout cas, il parle de ça. Ce n'est pas ce que l'agmara dit. La mâche de l'agmara, c'est que si tu prends beaucoup, c'est oui, mes chivetanefch. Même si tu ne supportes pas dans la bouche. Mais au niveau de ton nez, c'est mes chivetanefch. Troisième point. Comme ça aussi, je dis le pêcheusef. Et même quand moi, j'ai parlé, je parlais du vinaigre cru. Ça veut dire sans dilution. Mais vous, vous l'avez dilué. Quel rapport ? Dites-moi, est-ce que la connexion, plus ou moins, elle était correcte ? Ça va et ça vient. Hein ? Ça va et ça vient.